Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors, je vous a réinversé. Salut les amis ! Ah et voici Captain Fleur de la série plus connue sur le nom de la Chambre de la Mesa. Se retrouve pour une nouvelle lancer sur Doctor Ennemi. L'esprit de laquelle vous faites découvrir ou redécouvrir des séries ennemi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des achetements ? Pour aujourd'hui, ce sera non vu que c'est un retour sur série, mais dans la prochaine vidéo, oui, il va y avoir des achetements pour continuer les achetements de la précédente vidéo. Maintenant, allons avec le titre de la série, dont le retour sur série, qui est la série 9 de Doctor Ennemi. Donc, je reviens avec la deuxième partie de Spy Family. Je vous ai déjà présenté la première partie de Spy Family, mais cette fois-ci, c'est la deuxième partie de Spy Family qui est la même saison et non une seconde saison. De toute façon, à ce niveau-là, je vais y revenir plus tard dans la vidéo. Maintenant, la date de sortie de la deuxième partie. Maintenant, la deuxième partie a été publiée en octobre 2022, soit quelques mois plus tard après la fin de la première partie. Maintenant, là, le nombre de saisons. La saison 1 est dorinava complet, dont la saison 1 compte 25 émissions, soit-à-dire une saison et 25 émissions. La langue disponible, la partie 1 était en français. Par contre, la deuxième partie est en japonais, sous-trait français. Il n'est pas en français, malheureusement. Maintenant, allons avec le générique. La musique, 4 sur 5. La voix, 4 sur 5. Si ça donne 100, soit 3 sur 5. La synchronisation, 0.5 sur 5. Ici, avec 1. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Et originalité, 3 sur 5. Pour le total, de 17.5 sur 5. Euh, sur 5, voilà. Sur 30. Sur 5, oui. C'est plus qu'un chef d'oeuvre, hein, sur 5. Mais non, c'est sur 30. Par rapport, euh, à la synchronisation. Disons que, euh, oui, il y a une petite affaire de synchronisation. On pourrait penser qu'il y en a davantage, mais malheureusement, il n'y en a pas autant qu'on peut y penser. Surtout un défilement d'image, plus que de la synchronisation. Où il y en a un petit peu, mais surtout des synchronisations subtiles, euh, qu'on peut constater durant ce générique. Malheureusement. Par rapport à, euh, est-ce qu'il, euh, ça du sens? Oui. Et, malheureusement, tous les éléments n'y sont pas. Je trouvais que ça sera peut-être pour une future, euh, saison. Qui faisait, si a lieu. Ou bien, euh, c'est une représentation d'une vie, euh, de famille normale. Je sais pas quoi, parce qu'il y a des éléments que je n'ai pas vu. Du tout. Je sais pas quoi vous dis par rapport à ceci, mais, oui. Il y a des éléments qu'on dirait que je n'ai pas vu du générique dans l'anime. Est-ce que c'est des éléments qu'il veut nous révéler pour de futures saisons? Ou bien, c'est pas, euh, un élément de prévu pour, mais bien pour, euh, tout simplement exprimer les, les vies de famille. Je sais pas que ça soit ça au-dessus, là, pour, euh, pour augmenter, bien sûr, l'originalité. Hihihi. Mais, je sais pas que, euh, c'est quoi le but de ceci ou non, mais, qui sait, peut-être, on va le savoir plus tard. Peut-être, euh, nous le saurons jamais. Mais, après, je sais bien, comme je suis, comme un générique quand même. Résumé. Twilight poursuit ses missions avec sa famille. Pour féliciter Anya et sa Stella, ils se procurent un chien. Donc, il a aidé Anya, maintenant, dans la famille. Il y a un espion, une chose à gage, une télépathe, ainsi qu'un devin. Quelle drôle de famille étrange, on s'entend? Euh, d'un fond, il poursuit l'école, comme, euh, pour verser le guide, aller, selon, euh, l'émission Strix, bien évidemment. Est-ce qu'ils vont y parvenir, euh, est-ce que Twilight va réussir sa mission, ou bien, non? Est-ce que Anya va aider son père, en quelque sorte, volontaire ou involontairement, ou non? Là, et la question, il y a tellement, euh, je pourrais quasiment dire imprévisible, de temps en temps. Ouais. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Bien sûr, surtout que la première partie est en français, alors pourquoi il n'est pas avancé la deuxième partie? Je... euh, je n'en sais guère de ceux-là. Le doublage. Malheureusement, vu que c'est juste en japonais, bah, les voix vont bien, par contre, avec les personnages, je peux rien dire. Mais, en français, puis, euh, il... c'est niveau non évalué. En anglais, bah, je vais pas regarder, puis je pense qu'il est même en anglais. Il n'est pas toujours sûr en anglais, aussi, on s'en entend. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en cycle à jouer à la série? Bien sûr, car ça n'est pas encore terminé. Informations supplémentaires sur la série avec recherche si il y a joué ou non. Bien sûr, je disais dans la dernière vidéo pour, euh, cette série, quand j'ai annoncé cette saison 2. Mais, c'était une erreur, de ma part. Quand c'était la deuxième partie de la saison 1, et non une seconde saison. Par contre, cette fois-ci, c'est vrai. Tout comme à la fin de la première partie de la saison 1, on nous avait déjà annoncé la deuxième partie de la saison 1. Cette fois-ci, une fois la deuxième partie de la saison 1 terminée, voire la saison 1 terminée, On nous annonce la suite, dont la saison 2, qui aura lieu en octobre 2023. Mais, pas de date précise pour l'instant. Probablement, peut-être que je vais faire une annonce, si a lieu une date précise. Sinon, bah, vous le, vous le saurez. Quand vous le saurez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Questionne-moi, il me sert sur la série. Quelle est la vraie raison pour, euh, Monsieur Demo, pour venir finalement voir son fils? Pour en savoir davantage, euh... Pour savoir pourquoi je dis ceci, bah, faut écouter la série. Ça, c'est sûr. Mais, une chose que je me questionne toujours, c'est quoi le vrai nom? Je parle de Twilight. Le vrai, vrai, nom à sa naissance. C'est quoi son vrai nom? Puis, en même temps, quel est son passé à Twilight? Je lui ai pas pensé, nécessairement, la dernière vidéo. Je sais pas si je lui ai pensé ou non. Mais, pour vrai, c'est quoi le passé de Twilight? Pourquoi qu'il est devenu agent? Un espion? Quel était son nom? Ses parents sont où? Où il vit? C'est vraiment un mystère. Pour rien, bah, je vous invite à écouter la série pour, euh, en savoir davantage. Si ça aurait passé ça? Que serait-il passé? Si le père n'aurait pas venu voir son fils? Que serait-il passé? Quand je parle, c'est le père, c'est genre on parle de... Le père de Damien. Dans le fond, euh, s'il aurait pas venu voir son fils, bon, Damien aurait attendu pour rien. Puis, ça aurait fini qu'il aurait été encore plus déçu. Puis, c'était pas prêt, ça. Que serait-il passé par- Si, Agnan aurait pas convaincu Damien de rester pour, euh, possiblement, voir son père? Probablement, Damien aurait annulé, bien sûr, comme, comme qui était prévu. Et, bien sûr, il aurait conçu d'être déçu. Mais, cette fois-ci, c'est pas, euh, en ayant entendu, mais cette fois-ci, c'est par peur. Tout simplement. Et, il y aurait un autre élément aussi. Bah, ça, par contre, euh, il va falloir écouter la série parce que je ne veux pas vous révéler cet élément de l'histoire. C'est pourquoi, l'annonce, en début de vidéo, à chaque vidéo. Si, Damien aurait annulé, bah, il y aurait quelque chose qui fait en sorte qu'il n'aurait pas pu se passer pour quelque chose. Mais, ça, je ne vous révélerai pas cet élément de l'histoire. Et, oui, c'est ça, la série. Je, je peux vous, je vais vous en révéler, c'est ça, là. Mais, je veux pas trop vous en révéler, non plus, là. J'suis pas à ce point, euh, méchant. Parce que, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ont même pas vu la deuxième partie, ou qui ont même pas vu la série. Alors, euh, ceci, c'est un élément, euh, en prétire cruciale de l'histoire. Je ne révélerai point ceci. Autre commentaire. Une seconde partie, tout aussi bon et décourageant que la précédente. Mais, ça reste une pointe sérieux. Je trouve ça décourageant, par moments. Bah, c'est volontaire, là, c'est, c'est, euh, humoristique. Mais, par contre, Ania, elle commence, euh, à s'introduire davantage. Quand je parle de s'introduire, euh, à plusieurs moments, elle se révèle presque qu'elle télépate. Le monde s'en rend même pas compte, étonnamment. Mais, à plusieurs reprises, c'est quasiment... Alors, je pense, euh, qu'est-ce que... Pourquoi qu'elle fait ça? Mais, c'est pour ça qu'elle soit qu'elle soit qu'elle peut être télépate. Autre question, euh, qu'est-ce que c'est un mystère? Quand est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils vont se rendre compte de ceci qu'Ania a un pouvoir de télépathie? Quand est-ce? Ça, je vais te demander pour vrai, là. Comment qu'ils font pour pas deviner, puis pourquoi il s'en rend pas compte, C'est comme si, euh, elle irait dans les pensées d'eux autres? Ben, on sait que, nous, on sait qu'elle est vraiment dans les pensées d'eux autres, mais comment qu'ils font eux autres pour pas s'en rendre compte? C'est, je trouve, c'est une méchant bonne question, ça. Il y a encore des mystères, euh, bien sûr, avec ces séries-là. Il y a encore, euh, à savoir que va-t-il se passer par la suite. Mais pour ceci, il faut attendre la saison 2 qui va se retrouver en octobre. Et, il faut écouter la série pour en savoir, pour le savoir aussi. Bien sûr, sans écouter la série, nous ne savons rien de quoi que ce soit. Alors, pour ça, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure. C'est un retour sur la série de la série 9, soit Spy Family. Comme que vous pouvez le constater, euh, c'est pas le même... C'est le même procédé que, euh, si je vous expliquais la série, euh, la série pour la première fois. Mais avec des achetements, puis avec moins de sections. Ça va rester un peu ce même principe-là, parce que, pour tout aussi retour de série. Est-ce qu'il y en a d'autres de prévu? Est-ce qu'il y en a pas d'autres de prévu? Ça, vous allez le savoir en temps et lieu. Pour l'instant, je vous laisse ici. Alors, pour ça, ici, pour rejoindre mon équipage sur le Neverless, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter, ou encore visiter mon site internet, dans les liens sur les banaises de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord. Donc, tout le monde est bienvenu. Alors, pour ça, je vous dis bonne journée. Bonne soirée et soirée pour une nouvelle aventure sur... DrNuit, la série avec laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries à nuit. Alors, pour ça, je vous dis merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501